Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du livre du mois. Donc en fait j'ai décidé de vous faire une vidéo par mois sur mon livre coup de coeur du mois. Voilà, donc sur un livre, une nouveauté je pense que ça sera sur chaque fois un livre une nouveauté. Donc c'est parti, premier livre du mois pour le mois de janvier. Le coup de coeur du mois ça va être ce livre là. Voilà, il est trop magnifique, c'est un livre que j'attendais avec impatience. Donc pour moi c'est le livre du mois. Il s'agit de Des Petites Poupées, un livre Les Grands Carrés Art Thérapie. Il est vraiment adorable ce livre, c'est une petite pépite. Ceux qui aiment les Disney, vous êtes obligés d'avoir ce livre. C'est un gros coup de coeur, c'est un livre collector pour moi. Il est vraiment trop 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 mignon. Et la façon dont c'est fait, vous allez voir, c'est génial. On dirait que ça a été fait comme ça au crayon. Et ça j'apprécie encore plus que des illustrations faites ou retravaillées par ordinateur. Donc à l'intérieur, en fait on va retrouver des petites poupées comme ça. Vous savez, les petites poupées animators. Je vous mettrai une petite image ici des poupées animators. Et franchement, on n'est pas déçu de ce livre. Il est vraiment très très mignon. Donc au dos, on nous dit qu'il s'agit du livre Petites Poupées de l'illustratrice Capucine Sivignon. Bienvenue dans le monde merveilleux des poupées animators. Découvrez 45 illustrations totalement inédites, basées sur le design très caractéristique de ces petites poupées Disney. Avec ses dessins ultra cute, vos personnages Disney préférés n'ont pas fini de vous emmener vers de nouvelles aventures. Alors, détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer. Voilà, Capucine Sivignon nous a fait une pépite. J'espère qu'elle en fera d'autres comme ça. Parce que ça change et ça nous fait plaisir d'avoir du changement. Donc on va le regarder ensemble. Je pense qu'on va le regarder ensemble. Je ne vais pas faire un flip-tout en musique parce que vous en avez eu déjà. Donc on va le regarder et on va le commenter un petit peu ensemble ce petit livre. Donc moi, il est arrivé, ça va, il n'est pas trop abîmé. J'avais un petit peu peur. Déjà, j'adore tout ce livre. J'adore tout dans ce livre. C'est vraiment un très très beau livre. Alors, est-ce que je peux dézoomer un petit peu pour vous ? Non, il ne veut pas. On va laisser comme ça. Je vais décaler un petit peu comme ça peut-être. Voilà. Donc on démarre avec notre petite Ariel. Elle est trop jolie. Regardez-moi ça. Elle en fait un petit bidou comme ça, comme dans l'épopée Animator. Et j'adore ce décor. Et vous voyez les traits. On dirait que ça a vraiment été travaillé au crayon. C'est vraiment que du bonheur ce livre. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez rien au dos. Et vous avez un super papier très épais de qualité. Donc, ouais. Trop trop contente. Il n'y ait rien au dos du livre. On va pouvoir travailler ça comme on veut. C'est trop génial. Donc les persos, je ne vais pas vous tous vous les dire. C'est un peu rébarbatif. Donc vous les connaissez. Donc on va juste regarder les visuels qui sont vraiment trop mignons. Quand on fait un petit câlin. C'est trop mignon. J'adore. C'est tellement cute ce livre. On a même des méchants. Regardez. La méchante dans Ariel. Avec le coquillage. Et vous avez vu ces traits-là ? Voilà. C'est ces petits traits qui font que, je ne sais pas, ça fait un aspect. Enfin voilà. Des poupées. Les petites poupées animators. Alors, c'est trop mignon. Encore une méchante. Une méchante cute. Vous avez déjà vu des méchantes cute ? Et bien voilà une. Une méchante cute. Celui-là, il est trop mignon. Avec Belle sur ses livres. Avec la rose en haut. Ça fait un paquet de livres à colorier. Mais bon. Alors juste dommage qu'elle n'ait pas été mis un peu plus au centre. Mais bon. Elle est quand même trop mignonne. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment trop beau. Avec Cendrillon qui essaye d'enfiler son fil. Les petites chaussures. Et les petites souris. C'est adorable. Adorable. Ah là là. Il est trop mignon. Et là, on retrouve les deux sœurs. Qui sont en train de lire. Alors l'une lit un livre très... Très... Comment dire ? Un peu plus adulte que l'autre. Elle est toute contente de lire sa... Sa petite BD. Et elles sont en train de penser à Olaf. C'est marrant. J'aime bien. Ça aussi, c'est trop mignon. Trop cute. Là, on a la petite Jasmine. Toujours en poupée animateur. Là, c'est marrant. On a Aladdin trois fois. Avec trois mouvements différents. Il est vraiment pas mal. Celui-là aussi, j'aime bien. Le petit Moubli. Oh, il est trop cute. Dans la jungle. Il est trop mignon avec son petit. En mode baby. Alors là, on a Lilo. Qui joue avec une tortue. Stitch. Rebelle avec ses trois frères ours. J'aime bien aussi le tour qu'ils ont fait. Très joli. Bon, il y en a, on a l'habitude de la voir un peu petite déjà. Mais là, elle est en poupée animateur. Elle n'est pas en mode bébé. Elle est en mode poupée animateur. Ah ben là, on la retrouve en mode bébé. J'espère que je reste dans le cadre. Monster ici. Bon, déjà, elle est petite dans le film. Mulan, elle est bien faite en mode poupée animateur. J'aime bien le mouchou, le dragon. Il est trop bien fait aussi. J'aime beaucoup. Celle-là, mais elle est trop belle aussi, Pocahontas. Celle-là, ça fait... Elle fait partie de mes favoris, celle-ci. Mais vraiment, tellement gros coup de cœur sur ce livre. Celui-ci aussi, elle est très mignonne, la petite fée. Sur son petit cube. C'est bien pensé. C'est bien. Le design est vraiment bien pensé. On retrouve les jeux des enfants. C'est vraiment bien. Ah, celle-là aussi, je l'adore. On n'a pas l'habitude de les voir en petit, ceux-là. Donc, paf, d'un coup, ça... Je ne sais pas. Ça fait plaisir de les voir autrement. Bon, là, on a réponse. Celle-là, elle avait été offerte en page Freebie. Celle-là aussi, je l'adore. Ils sont trop mignons, les deux, là. C'est... Oh là là, c'est la page que je voulais faire dès que j'ai vu le livre. Franchement, c'était la page que j'avais envie de colorier en premier. Ils m'ont trop fait flash, ceux-là. J'adore cette page. Elle est vraiment belle. Celle-ci aussi est trop mignonne avec Blanche-Neige en petite. Mon petit animateur. Celle-ci, trop mignonne aussi. Sur son petit nénuphar. La princesse et la grenouille. Et celle-là, elle n'est pas trop mignonne, franchement. On les voit dans le dessin animé, mais on les voit tellement pas beaucoup. Ça fait trop plaisir de les revoir enfants. J'adore celle-là. Elle est trop mignonne aussi. En plus, j'adore le décor. Il y a un beau décor, là. Comme pour Blanche-Neige, comme pour les... Celle des Sennins. Elle a fait une belle page entière, là. J'adore. Il y a un beau décor comme ça aussi, c'est beau. Celle-là aussi, elle est mignonne. Ah, ben voilà le chat. Le chat d'Alice. Il va être sympa à faire en mode petit chat. J'aime bien. Là, on retrouve encore Ariel. Ariel, elle est quand même deux fois dans le cas. On l'a au début comme ça. Et on l'a à nouveau comme ça. Mais là, on n'avait pas Polochon. Là, on a Polochon. Trop mignon. Et là, alors le prince Eric avec son chien. Non, mais c'est pas trop mignon, ça aussi. C'est des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir petits. Donc moi, j'adore. J'adore. La méchante. On l'a deux fois aussi, elle. Du coup, on l'a comme ça. Et on l'a au début, je crois. On l'a comme ça. Et on l'a comme ça. Mais on l'a les deux. Ces deux acolytes. Aurore dans la forêt aussi. Elle est super mimi. Aurore, c'est pareil. On l'a deux fois dans le livre. On l'a comme ça en promenade. Et on l'a aussi comme ça. Là, on a Belle. Donc on l'avait sur les livres, Belle. Ce qui me semble bien. Voilà. Belle, on l'avait comme ça. Et c'est bien. Il l'a remis une autre fois dans les roses. En mode animator. Il est très sympa aussi ce décor. On peut faire des belles roses rouges. Là, je pense. Qu'elles ressortent bien. Ça peut être sympa. Notre petit cendrillon. Je crois qu'on l'a deux fois aussi. On l'a en mode comme ça. Et on l'a en mode princesse. Qui essaye de mettre sa grosse pantoufle. C'est trop mignon. Avec les citrouilles autour. Très bien pensé les cadres. On a un petit poisson doré. C'est trop mignonne. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas que des poupées. Bon. C'est vrai que par rapport au titre. On ne sait pas trop pourquoi on a ça. Mais bon. On aurait peut-être aimé avoir plus de princesses. Mais bon. Je prends avec plaisir la petite Dory quand même. Là aussi. Trop mignon. On a encore un petit. Alors lui on le voit au début du dessin animé. En petit en plus. Donc ça fait plaisir de l'avoir en petit. Dans le bouquin. Alors on a encore Jasmine. Donc Jasmine je crois qu'on l'a deux fois également. Est-ce qu'on l'avait avant ? Oui on l'avait. Voilà. Jasmine on l'a ici déjà. Et on l'a à nouveau ici dans son palais. On a à nouveau encore Lilo. Qu'on avait tout à l'heure aussi. Que je vous ai montré. Lilo et Stitch. On l'avait déjà ici. Voilà. Et on l'a à nouveau ici. C'est bien. Mais on aurait peut-être aimé plus de princesses. Que deux colos. Alors on a encore Vaiana. Vaiana on l'a quand même pas mal de fois je crois. On l'a deux fois aussi je crois. On l'a comme ça. On l'a comme ça. On l'a trois fois Vaiana. On l'a comme ça. On l'a comme ça. Et on l'a comme ça. Trois fois Vaiana. Bon on aurait pu avoir d'autres princesses. En mode animateur. Je crois que c'est Mulan ça. Si je ne me trompe pas. Encore Pocahontas. Avec son petit renard. Clochette. Mignonne aussi. Donc on l'a deux fois dans le livre. Réponse. Qu'on a deux fois aussi. Elle est jolie celle-là je trouve avec les lanternes. Princesse et la grenouille. Avec. Voilà. En mode un peu festif. Et voilà. Voilà voilà pour ce livre. Donc moi je les adore toutes. J'ai. Voilà. J'ai quelques petites préférences. Mais j'aime tout le livre. Voilà. Donc quand on aime tout le livre. Bah on prend le livre. Voilà. Bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que la présentation vous aura plu. Vous aura fait découvrir le livre différemment. Voilà. Millez moi si vous allez vous le prendre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et de liker la vidéo. Sur ce je vous souhaite une belle journée. Passez un bon moment en coloriage. Et on se dit très vite. A très vite. Sur Colofab. Bye bye. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !